... Ok, donc moi je m'appelle Loïc Hugen, je suis contributeur Mozilla et pas développeur Mozilla. J'ai vu sur le site qu'on m'avait crédité de bien beaucoup de choses, mais ce n'était pas forcément le cas. Je vais vous parler aujourd'hui de Firefox OS. Firefox OS, c'est un système d'exploitation, un environnement qui a été développé pour des téléphones, des smartphones à l'origine. C'est toujours le cas, c'est la stratégie. L'objectif est de développer des smartphones dans une gamme relativement simple d'accès et faite pour les pays émergents. Donc ça c'est la stratégie commerciale. On est accompagné par des opérateurs qui ont à l'heure actuelle déployé sur 26 pays. Et ce sont bien sûr des opérateurs qui sont en Amérique du Sud et principalement en Asie. Orange n'y a pas encore été pour l'Afrique, on espère que ça va se faire un jour. On a trois couches logicielles au-dessus du hardware. Gaia, qui est en fait le code HTML5 JavaScript. Gecko, qui est le moteur de rendu que vous pouvez trouver dans Firefox. Le Mozilla que vous pouvez trouver et que vous utilisez j'espère tous. J'ai vu que Pierre utilisait Chrome. Ah bon, ça me rassure. Et puis vous avez Gonc, qui est la couche logicielle, qui est le Linux intégré et qui fait en fait l'interface entre le moteur de rendu et le hardware. Et donc on va essayer de se focaliser. Tu m'avais donné un petit peu de temps, mais je vois que j'ai le temps. C'est bien ? Je peux prendre un peu plus de temps. Mais donc voilà. Ok, donc on a ces trois architectures. Gaia, IHM avec les icônes. Chacune de ces icônes est une web app. C'est du HTML5. Ce sont des applications standards qui sont disponibles dans le market ou pas. C'est-à-dire qu'on peut installer des applications HTML5. Vous pouvez créer sur votre propre site web un environnement HTML5 avec un manifeste. Il est chargé, mais par contre il aura, et on le verra plus tard, un accès aux API qui est différent d'une application qui est dans le marketplace ou qui est directement shippée avec la ROM de l'opérateur. Et toutes ces applications vont utiliser une liste de web API qui est interfacée avec Gecko. Et ces web API permettront d'attaquer le hardware, que ce soit le GPS, le support NFC ou autre, ou le Bluetooth. Gecko, c'est le moteur de rendu HTML5. Il est commun à toutes les implémentations Firefox. Donc ça c'est un intérêt parce que votre application HTML5, elle va travailler de la même manière que ce soit sur un Gecko Firefox OS ou sur un Gecko Firefox. Et on verra après quel est l'intérêt en termes de scalabilité. Et Gecko gère les accès hardware des applications en fonction de leur niveau d'accréditation. Il y a tout un système de signature des applications qui va en fonction de leur origine donner accès à tel ou tel API au niveau du système. Donc typiquement pour accéder au GPS, il faut un certain niveau d'accréditation. Et on verra qu'une application qui a reçu le droit pour une instance donnée d'accéder à la localisation ne peut pas forcément sur une autre application donner cet accès ou proxifier entre guillemets la gestion de la localisation vers une autre application. Tout ça, je dirais, pour protéger quelque part votre vie privée et s'assurer que des applications TRS ne récupèrent pas votre localisation. Donc maintenant, on parle de GONK. Donc GONK est un environnement sur la base AOSP. Oui, ça a commencé avant. GONK est un environnement Android. Donc c'est la version AOSP d'Android. On a le kernel Linux, bien sûr. On a les drivers matériels qui viennent et qui sont soit libres, soit propriétaires. Typiquement, les stacks Bluetooth sont libres. Et le support du modem 3G, lui, il est propriétaire. Donc ça, on est obligé de l'embarquer. D'accord ? Mais on a la capacité de le faire puisque c'est basé sur Android. Le Hardware Abstraction Layer, le HAL, lui, il a été modifié pour pouvoir interagir avec Gecko. Et donc faire la transition entre le système, kernel, Linux, standard Android, enfin standard modifié au travers du mec menu config que Pierre utilisait, et Gecko. Et en fait, Gecko fait l'isolation entre le user land, c'est-à-dire les interactions avec l'utilisateur, les interactions avec le réseau et le hardware à proprement parler. Typiquement, pour pouvoir écrire sur le système de fichiers, une application ne peut pas forcément le faire. Elle n'accédera pas directement au système de fichiers. On me posait la question tout à l'heure sur le stand de savoir si on pouvait faire un R5 pour back-uper ces données. Ça, ce n'est pas possible sur les ROM stocks de Firefox. Par contre, vu que le code est libre, on peut tout à fait rajouter des environnements avec un build route et puis booter un Gecko, boot to Gecko par-dessus. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'ai proposé à Gaël de venir ici, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la cible, c'est du mobile, c'est du smartphone. Je n'ai pas le mien, donc je ne peux pas vous montrer, mais par contre, au stand, on en a. C'est l'effet démo, comme d'habitude. Et on peut tout à fait imaginer de mettre en place des librairies pour faire du mesh network, pour faire de l'industriel, avoir un gonc qui est réduit pour pouvoir avoir une empreinte mémoire beaucoup moindre, et utiliser toute l'infrastructure Gecko et Gaïa par-dessus pour pouvoir se mettre dans un environnement industriel et récupérer des informations d'objets connectés ou autres. D'accord ? Ça, c'est le framework de Gecko et de Gronk qui le permet. D'accord ? Donc, juste un petit diagramme fonctionnel qui est disponible sur le site de Mozilla. Donc, vous voyez que là, vous avez la description de votre manifeste. En gros, dans le manifeste, vous allez avoir la description de ce qu'a le droit de faire l'application. Donc, c'est une demande, ce n'est pas forcément une autorisation. Puisque c'est à ce niveau-là que Gecko, en fonction du niveau d'accréditation de l'application, donnera accès ou pas au device. D'accord ? Donc, vous avez le webcontent qui demande à son thread de Gecko, puisque c'est multithreadé. On a un Gecko parent qui exécute une sandbox avec un couple Gaia, c'est-à-dire votre application, plus l'environnement Gecko threadé. D'accord ? Sandboxé, qui demande les accès au Permission Manager. Si vous êtes dans les access list, bonne signature en fonction de votre origine. On a trois origines possibles. Une URL n'importe laquelle sur le web. Une web app qui est disponible sur le Marketplace, donc qui a été revue par Mozilla et qui est disponible sur le Marketplace et donc signée, qui est à ce niveau d'accréditation. Ou la troisième, et celle-là, c'est la plus profonde. Un accès direct aux API GPS, par exemple. Et ça, il n'y a que l'opérateur qui peut vous donner accès à ce type de... Puisqu'il faut que ce soit intégré dans la ROM. Alors, on parle d'opérateur, et ça, c'est parce qu'on travaillait avec des opérateurs pour la partie mobile, bien sûr. Mais dans le cadre industriel, vu que le code est libre, une nouvelle fois, on peut intégrer tout ou partie de n'importe quel module qu'il soit. Tant que c'est compatible avec la conférence qui était juste avant. Et c'est très bien qu'il soit passé juste avant, parce que ça me permet de rebondir là-dessus. Donc, en fait, on a rajouté simplement une couche qui s'appelle Boot2Gecko, un nom très marketing et commercial. Et je pense qu'il cherche une solution à ce vrai problème. Mais en tous les cas, on a Boot2Gecko qui va générer tout ça. Et puis, en dessous, on a Gonk, sur lequel je vais faire le focus maintenant, qui est en fait un Android. Ce slide-là, en fait, j'avais décidé de le mettre un petit peu après. Mais ça vous montre les interactions au niveau des RPC entre les différentes briques. Donc là, on a la partie ReelProxy et ReelD qui gèrent le hardware avec la carte 3G, enfin, les puces de communication radio. On a le MediaServeur qui va gérer toute la partie codec audio ou vidéo qui peuvent être propriétaires. Donc, on intègre dans cette partie-là les codecs audio et vidéo. Donc, ça, ça passe par là. Et on a toujours Boot2Gecko qui est en centre et qui permet de faire, entre guillemets, la police. D'accord ? Et le content, il vient, enfin, ici, vous avez l'environnement Gaia qui est le code HTML5, JavaScript, que vos utilisateurs peuvent publier. D'accord ? Donc, l'héritage d'Android, c'est simple. Ce sont les livrairies standards d'Android, GPS, appareils photos, etc. On est bien dans un environnement de téléphonie mobile, smartphone. Mais encore une fois, on ouvre des portes et, en fait, vous avez la capacité de réfléchir à d'autres utilisations. Et j'en suis un des fervents défenseurs. Les modifications, à partir du moment où vous faites un request, c'est un projet libre. Donc, vous faites un pool, vous faites votre modification et ensuite vous comitez. Et en fonction, ça peut être intégré dans la roadmap. C'est un projet libre comme un autre. D'accord ? Mais l'intérêt, c'est que c'est supporté par Modila dans Firefox OS. Actuellement, et je vous ferai un slide à la fin, on a des développements qui sont faits autour des téléviseurs, bien évidemment. On a des développements qui sont faits autour de la domotique. Alors, ce n'est pas du Linux temps réel, comme vous l'évoquiez, et ce n'est pas le but. Il y a d'autres environnements qui le font très bien. Le principal intérêt, c'est de mixer un environnement relativement sécurisé, Gecko, qui fait une abstraction entre le Linux et l'IHM et l'Outside World, entre guillemets. D'accord ? Et puis, donc, un kernel basique, les librairies Bluetooth, l'USB, et puis on boot. On a un init Rc standard, un scheduler, le FECAPOPS, Boot2Gecko se lance, ça c'est la procédure d'init. Le Boot2Gecko, lui, il va lancer un proxy reel qui va permettre de communiquer avec la partie radio du smartphone. D'accord ? Donc, en fait, tout est proxifié. C'est-à-dire qu'on n'a jamais accès directement au hardware. Ça peut, s'il y a des avantages et des inconvénients, ça pourrait être des discussions qu'on pourra avoir ultérieurement, mais c'est vraiment, on segmente dans des silos tous les appels, c'est-à-dire que personne ne peut directement récupérer d'informations du hardware, sans passer, même Boot2Gecko, pour la partie communication et la partie radio, est obligé de passer par un proxy pour accéder à RELD. Donc, le média de serveur, j'en ai déjà parlé, et puis, si c'est fait, c'est pour le reste des fonctionnalités hardware. Donc ça, je pense que vous avez compris qu'on n'est pas exposé directement au code JavaScript. Donc, c'est une espèce de sécurité. En gros, dans la domotique, vous pouvez avoir une équipe de développement qui va développer l'IHM et la partie gestion des données avec les objets connectés, quels qu'ils soient, et de l'autre côté, avoir une centrale domotique qui tourne sous Firefox OS. Les demandes sont partagées, mais communiquent au travers de Gecko. D'accord ? Et tout est sandboxé. Ça, c'est la présentation du sandboxing et du security level de Gecko. En fait, ce que j'évoquais avec les parent-child et les content-process-child, entre Gecko et puis les IPDL qui ont été modifiés par Mozilla pour avoir sa propre communication interne. D'accord ? Et puis après, on remonte. Derrière, vous avez les communications, comme je l'évoquais ici. Vous avez la communication, une fois qu'on est sorti de ça, de cet instant, de ce thread Gecko. On discute avec le reste. Voilà. Et comme toujours, pas de possibilité d'accès au hardware ou autre par défaut. Les apps sont exécutées dans un mode sandbox. D'accord ? C'est vraiment là-dessus qu'on se positionne. Et je pense, personnellement, que ça apporte de la valeur dans des environnements dans lesquels vous pouvez avoir des interactions avec des automates qui sont distants et qui peuvent communiquer avec cette couche d'abstraction. Ce n'est pas ça qui va faire la performance. On n'est pas dans un environnement contraint. On n'est pas, enfin, tout du moins maintenant. Ça ne veut pas dire que Pierre ne va pas porter un Linux RT pour remplacer Gonc. Mais pour communiquer avec des objets connectés, entre guillemets, qui ne sont pas faisant partie de votre framework, vous avez la capacité de remonter dans les couches et de communiquer avec eux. D'accord ? Du reste ou autre joyeuseté. Bon, les OEM, bien sûr, on sait travailler avec eux, puisque dans le monde du mobile, comme l'évoquait Gaël, Android ou Pierre, je ne sais plus, Android est très monolithique. Oui, c'est toi qui l'évoquais. Donc, on embarque tout ça dans la partie Gonc. Gonc, on peut le faire avec un build route. Ce n'est pas le cas actuellement. C'est un ensemble de makefiles. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, ça ne va pas bouger. Pour donner plus de flexibilité, il n'y a pas de gestion de package. D'accord ? C'est un monolithique, objectif, smartphone. Donc, on déploie via l'OTA, en fait, on déploie la ROM dans son intégralité. L'intérêt, c'est que comme on est splitté entre les trois couches, on a la capacité de mettre à jour uniquement Gaïa ou Gecko ou l'intégralité, éventuellement Gonc. Mais pour l'instant, on n'est pas à ce niveau de maturité-là. Il faut rappeler que ça n'a que deux ans et demi. Donc, en deux ans et demi, on l'a déployé dans 26 pays. Et ne serait-ce que pour ça, je pense que ça reste très personnel. Voilà, c'est ce que j'évoquais. En fait, on peut modifier Gonc, il n'y a pas de souci. Par contre, les nouvelles, typiquement les nouvelles puces, je pense beaucoup au Mesh Network. La capacité d'interagir avec une autre entité via du réseau, mais sans passer par un routeur ou quelque chose, ça, ce sont des choses sur lesquelles on travaille. Mais par contre, clairement, ce n'est pas encore là. Donc, ce sera, s'il y a des gens qui ont du code à pouvoir, enfin, typiquement des puces qui doivent communiquer avec des tiers, on peut les intégrer, tout à fait. Mais par contre, Gecko devrait être modifié. Donc, il y a une interaction. Pour pouvoir piloter le Linux, il faut toucher au Gecko. Vous avez bien compris que le Gecko est le centre. D'accord ? Alors, pour les industriels, la semaine dernière, au Mosfest à Londres, où il y avait 6 000 personnes ou 4 000 personnes, enfin, c'était un gros... Pardon ? Selon la police. C'est ça, oui. Ils en comptent 1 sur 10, c'est ça. Donc, on était 25 000. Et donc, en fait, on a eu une très belle initiative qui avait déjà démarré, mais en fait, ce n'était pas la cible. Le but était de déployer du smartphone. Mais la communauté portait sur Asperi le week-end dernier. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de jouer avec. Il est clair que là, maintenant, ça nous apporte toute une autre... Voilà, exactement, avec l'écran en multitouche. Là, j'ai la ROM. Si tu as une carte SD, on peut faire un DD. Mais bon, là, l'effet démo, ça me fait un peu peur. En tout et là de cause, je pense que là, vous voyez le potentiel pour développer, je dirais, ce que j'évoquais, c'est-à-dire dans le monde industriel, avec des nouveaux plugins, avec des nouveaux environnements, avec des nouvelles capacités d'interaction, de porter gonc avec du nouveau hardware. On a KDDI, qui sont des japonais. C'est un opérateur japonais qui va développer un smartphone très haut de gamme. Donc, bon, c'est leur choix. Le Japon fonctionne un petit peu différemment des autres écosystèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ce que vous voyez, c'est GUIN, c'est une IHN de gestion de toute la domotique d'une maison. Typiquement, ils ont une stratégie de déployer, un peu comme pourrait le faire un Legrand ou autre, de déployer une centrale de domotique au sein des maisons japonaises et d'avoir des petits sticks, comme ça, qui permettent de se connecter via une prise HDMI et de donner des informations, entre guillemets, sur un écran LCD standard. D'accord ? Mais des informations sur sa maison. Cet IHN-là, tous les composants que vous voyez, en fait, ils ont fait ce que je vous ai évoqué. C'est-à-dire qu'ils utilisent Gecko comme un proxy pour pouvoir aller communiquer avec ces objets connectés qui ne sont pas forcément de leur origine, mais ils permettent, en donnant... HTML5, JavaScript, c'est disponible pour tout le monde. et donc, les gens qui font des objets connectés peuvent avoir un gonc en dessous pour piloter leur objet et derrière, avoir une espèce de proxy pour pouvoir communiquer via l'IHM de plus haut niveau. Dernier point, Panasonic est en train de travailler à remplacer leur firmware maison au sein des téléviseurs Panasonic qui vont sortir toute une gamme avec Firefox OS. Et à ce titre, les développeurs Mozilla travaillent sur un ensemble de widgets pour pouvoir... Comment le dire ? Pour pouvoir générer des interfaces qui permettent d'accéder à du hardware de manière plus simple que les contraintes Gecko actuelles. Typiquement, les contraintes de vie privée sur un smartphone sont différentes, clairement, de ce que l'on peut avoir sur un téléviseur. D'accord ? Donc, tout le sandboxing et les contraintes d'accès au Web API, ils sont en train de travailler pour quelque chose qui permettrait par défaut d'autoriser un certain nombre de fonctionnalités du téléviseur à être accessibles en direct au travers du widget. C'est vraiment du early stage pour l'instant. Mais ça veut dire, tout ça pour vous dire que des industriels s'intéressent à l'environnement et, bon, on a Matchstick aussi, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, c'est un Chromecast Killer dans lequel, en fait, ils ont demandé, on sait comment ça fonctionne, Kickstarter, on demande 10 et puis on obtient 20 et tout le monde dit, wow, ils ont obtenu 20. Eux, ils ont demandé 100 et ils ont obtenu 470 pour faire un Chromecast Killer qui est, en fait, le hardware, c'est du open hardware, donc les spécifications sont publiques. Le gonc, ce qui tourne dessus, c'est bien sûr, ils ont fait un tri-git et puis derrière, en fait, ils vont mettre à disposition, en fait, ils s'affranchissent de l'environnement Google qui, moi, j'utilise des Chromecast à la maison et ça marche très bien, ça répond à un de mes besoins à titre personnel, mais Firefox permet de déployer ce type d'utilisation et bien d'autres. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au début. Voilà, ce que je l'avais fait sur un quart d'heure, je pense que j'ai fait 16 minutes. C'est quoi ton cas d'usage de Chromecast, ça va ? Mon cas d'usage de Chromecast, c'est-à-dire ? La maison. Ah, ben, pour regarder de la vidéo ou de la musique libre. C'est ça. C'est bon, ils sont restés en bas, les gars, d'automne. Bon, ça va. Non, mais tout est chiffré, c'est bien fait, c'est vraiment un bel environnement, Google nous a bien aidés. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, tu m'avais demandé de focaliser sur Gonc. Je pense qu'il y a un aspect que je n'ai pas abordé parce que j'étais contraint par le temps et je n'ai pas de slide à vous présenter, c'est le marketplace. Par rapport à un environnement Android avec les outils Google, Google, parce que quand je dis Google, on se fout de moi. Oui, oui. Il y en a beaucoup. Ah, c'est vrai ? Oui, il y en a beaucoup. C'est avec deux G, il y en a. Ah, ben oui. Moi, c'est que la prononciation, après l'orthographe, j'y arrive, mais la prononciation, je sais, c'est un bon. Tout ça pour dire que quand vous prenez un AOSP, si vous voulez avoir un marketplace, vous êtes obligé d'embarquer les outils de Google. Et donc, vous êtes, les conditions générales d'utilisation du produit. Bon, peuvent vous contraindre et peuvent être à risque dans le développement de votre business model. Avec l'environnement de Firefox OS, ce qui existe déjà, c'est un environnement, voilà, c'est un environnement qui vous permet d'interagir avec un marketplace qui peut être dédié. C'est-à-dire que tout ce que j'ai évoqué, même l'accès aux couches basses, d'accord, quand vous êtes un industriel, vous pouvez monter, mettre en place votre écosystème de publication d'appli en HTML5 et en JavaScript. D'accord ? C'est un vrai élément différenciateur par rapport aux autres offres qui existent actuellement. refaire un écosystème, alors on parlait de package, ça c'est vraiment pour les couches basses, mais pour les couches hautes, pour les IHM et mettre à jour des IHM, ce n'est pas forcément toujours très très facile. Voilà. Et donc tout le système de signature est bien sûr accessible, donc vous pouvez builder votre propre écosystème et monter votre environnement. Mais ce sera l'objet certainement d'une autre conf. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être ? J'avais une petite question. Tu parlais d'utiliser les bibliothèques Android, etc. Est-ce que quelle est l'adhérence par rapport à la version Android ? C'est la même. Il y a très très peu de différence. C'est la configuration. Quel est le lien ? Est-ce que tu peux... Prendre un stock Android et puis mettre du gecko. Quelle version, ça fonctionne ? Ah ben là, c'est du 4x4. 4x4 ? Ouais, 4x4. KitKat, ouais. KitKat, ouais. C'était Jelly Bean jusqu'à il y a encore un mois et là, en fait, ils ont intégré. Pourquoi, en fait ? Qu'est-ce qui bloque ? C'est simplement le support des firmwares propriétaires des environnements. En fait, la plateforme de référence des développeurs, c'est le Flame qui est un dual-core ARM et en fait, on n'avait pas pour KitKat les firmwares RILD qui allaient bien. Donc, on a été obligés d'attendre tranquillement et là, c'est sorti. Donc, la plateforme de référence est sous KitKat. Tu connaissais ça, toi ? En partie, mais non, je découvre. C'est vraiment intéressant. Enfin, voilà, je suis content de t'entendre dire que c'est intéressant parce que c'est pour ça que j'ai proposé... Et tout à l'heure, avant qu'on démarre avec une vidéo de l'AOSP, c'est des choses que vous avez commencé à regarder ? Non, pas encore. On s'y intéresse. Après, moi, j'ai l'impression qu'on a... Ils ont permis de nous affranchir de l'écosystème Google dont on peut déjà s'affranchir si on fait l'Android pur ou AOSP ou Binaro ou cyanogène. Ça, c'est sur la partie... Donc, sur la partie applicative, on passe en HTML5. C'est un autre paradigme. C'est sur cet aspect-là. Non, oui, bien sûr, mais moi, ce que je trouve à titre personnel, et encore une fois, je ne suis pas maqué avec Mozilla. J'ai du Mozilla partout aujourd'hui, mais je suis contributeur. Ce que je trouve, c'est la modularité par rapport à un Android. c'est-à-dire que ça permet en prod de mettre à jour uniquement l'IHM si on a besoin de faire un coup marketing, etc. On sait que ça... Moi, je ne partage pas trop ce point de vue. J'ai l'impression que si on veut, par exemple, mettre à disposition un nouveau device, un accéléromètre, on aura touché à la partie PC, donc, pour offrir les API, j'ai l'impression que ces deux blocs-là sont très liés. Et si on prend juste du point de vue applicatif, sur Android, on peut changer de launcher, on peut changer... On ne peut pas changer la application... Bien sûr, mais il faut... J'entends ce que tu évoques, mais par contre... Je ne suis pas pro Google pour ça. Je sais, je sais. Mais en fait, la différence, c'est que là, c'est un système dans lequel il y a des sandbox dans tous les sens, c'est proxifié, et donc ça, ça a de la valeur dans un environnement contraint. Alors qu'avec un Android, c'est quand même... Sauf les dernières versions d'Android avec les patches Linux, mais qui sont intégrées maintenant dans cette version-là. Tu peux le faire avec un Android maintenant. Là, c'est designé pour remonter dans les couches hautes et pour qu'un environnement HTML5 JavaScript ne puisse pas aller chercher les informations qu'une autre appli a déjà récupérées. C'est vraiment segmenté. Ce n'est pas forcément du cœur pur et dur parce que c'est de la OSP, donc on ne va pas rentrer la cible, ce n'est pas les couches basses, c'est un ensemble. Après, tu peux exécuter dans Android, dans un LXC ou un Sondax. Oui. Mais je ne vois pas... Il y a quand même ce mode de sandboxing qui existait sur Android. Bien sûr. On ne peut pas toucher à l'application d'à côté. Oui. Ce n'est pas vraiment du sandbox. Non, attention, les ACLs où... C'est autre chose. Oui. Enfin, attention, les ACLs où quand tu arrives et que tu as le marketplace et qu'ils te demandent l'autorisation d'accéder à tout... Non, mais ça, c'est la problématique de Google. C'est la problématique des services, etc. Je suis d'accord. Mais là, en l'occurrence, c'est avec un marketplace. Moi, ce que je comprends de ta présentation, je ne connaissais pas du tout ce que je comprends. Ce que je comprends, c'est que finalement, c'est plutôt orienté beaucoup plus privacy que peuvent être les autres par construction. Tout à fait. Je pense que c'est parti d'un constat, si tu veux, qu'Android, fonctionnellement, il y a beaucoup de choses qui se rapprochent et je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut faire fonctionnellement la même chose. Non, on ne peut pas faire fonctionnellement la même chose parce que les limitations liées au sandboxing demandent à être un petit peu plus sux. C'est-à-dire, on rentre dans un cadre qui fait qu'on doit réfléchir à la manière où on accède aux informations du fait de la privacité comme tu l'évoques, c'est juste un nouvel environnement qui reprend l'expérience de ce qui a été fait sur un Android et qui essaye de proposer aux utilisateurs finaux mais aussi au B2B un nouvel environnement. Voilà. Il n'y a pas plus de... Enfin, tu vois, il n'y a pas volonté de remplacer Google, loin de là. Pour preuve, ça utilise Android en back-end. Il y a une question. Du coup, j'ai un moment où je ne vais pas trop écouter ce que j'ai donné parce que c'est... Mais c'est les briques Android que je n'ai pas vraiment saisies. Enfin, du moins dans le lien avec Gonk. Est-ce que Gonk intègre les briques Android ? Non. Ah, pardon. Excuse-moi. Gonk, c'est l'Android. C'est juste le nom de code de l'Android manglet avec le système de communication IPL avec Gecko. Gecko. Voilà, c'est tout. C'est ça. Le Gonk est composé d'éléments proprio. Alors, le Gonk est composé d'éléments proprio, au même titre qu'un Android est composé d'éléments proprio quand tu fais un accéléromètre qui est proprio. Bah, l'HL, quoi. Tout à fait. Et le kernel, il est dans Gonk ? Il est en... Gonk, c'est le Linux. Voilà. Donc, tu as le kernel dedans. C'est clairement un BST, finalement. le Gonk, c'est le user space et après, il y a le kernel comme dans Groove. C'est ça. C'est pareil. Tu as un Mecmenu dans les sources de B2J, l'intégralité. Tu as un répertoire Gonk dans lequel c'est l'AOSP qui a été modifié pour répondre et pouvoir communiquer avec Gecko. Voilà. Et tu as le Mecmenu config. Si tu veux enlever certaines parties au build, tu peux le faire. On revient... En fait, je retourne sur la présentation où, actuellement, on en est encore à une série de Mecfiles pour pouvoir builder... C'est ça. Enfin, il n'y a pas... Pas plus, pas moins, quoi. Il y a juste la partie interface avec Gecko. Et donc, toi, tu dis que tu es... Moi, j'ai une... Ah, pardon. Tu posais la bien ? Oui, la bien. Tu dis que tu es contributeur. Mais du coup, tu gagnes ta vie comment ? Tu es indépendant ? Ou... Ah, mais moi, je ne fais pas de Linux. Je fais autre chose. En fait, j'ai travaillé... Je travaille dans des grands groupes et je fais de la gestion de contrat. Donc, les problématiques de conditions générales d'utilisation de produits que ce soit avec IBM, Microsoft ou Google, c'est ça. L'analyse de risque quand on signe un contrat et qu'on fait de l'infogérance ou qu'on achète un produit en sas, c'est mon métier. Voilà. Ah, OK. Mais bon, ça, c'est pas... On va parler à l'enquête. Je vais te cocher. Vas-y. Oui, non. La question, puisque la base est bien en vrai, donc, on va pouvoir plus facilement avoir accès des drivers pour le Cuiot pour faire... Bien sûr. les téléphones qui fonctionnent sur Apple Podcast. Pourquoi ? On ne peut pas prendre facilement n'importe quel téléphone sur Android et puis... C'est possible. C'est juste possible. Il y a... Les devs font tourner sur des desires, sur du Nexus, sur n'importe quoi. La liste complète des... Enfin, des devices qui sont supportés officiellement. Vous l'avez... Voilà. Vous avez... En faisant le config.sh, vous avez tous les noms de code des plateformes qui sont officiellement supportées par... Enfin, bon, il y en a la liste, elle remonte. C'est la liste de l'autre. Voilà. Oui, il y en a un peu plus. D'accord ? Donc ça, en fait, vous voyez qu'il y a les Nexus 4. Nexus 4 en version Jelly Bean, Nexus 4 en version KitKat. D'accord ? Vous faites le config.sh. Ça va vous chercher les sources qui vont bien en fonction de la plateforme. Tout est expliqué dans le MDN. D'accord ? Et puis, vous voyez le RPI qui est là. Le Flame qui est le device de référence sous Firefox OS sur lequel on pousse le constructeur à nous donner en avance. Donc là, depuis trois semaines, maintenant, on a le Flame KK, KitKat. Voilà. Pour répondre à votre question, c'est... Je vais te proposer la question. Pourquoi ce n'est pas aussi simple pour un utilisateur final que pour un développeur ? Parce que tout simplement, dans un environnement... Je pense que... Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est très important la partie RPI. Tout le monde a des Raspberry chez lui. Donc en fait, tout le monde va pouvoir tester sur du hardware et éventuellement rajouter son petit accéléromètre, pouvoir jouer avec AOSP et voir fonctionnellement ce qu'on peut faire avec Gecko et Gaia. D'accord ? Le truc, c'est qu'il faut avoir tous les firmwares pour tout le hardware et ça, eh bien en fait, ça n'existe pas forcément pour Firefox OS. Les... Ah, et je comprends votre question. Pourquoi en fait les environnements... Oui, alors, excusez-moi. En gros, un téléphone sous Android, est-ce qu'on peut mettre Firefox OS dessus ? Oui, la réponse est oui. Si le code qui était quelque chose, en fait, un peu près de 10 ans d'eau, il y a une bouche basse qui est d'Android... Alors, je reviens sur... Oui, oui, non, mais tout à fait, c'est ça. Donc, je reviens... Je suis désolé, j'essaie de... Il y a toutes les questions qui arrivent. En gros, Boot2Gecko, ça fonctionne sur AOSP. Donc, vous pouvez mettre un Boot2Gecko sur n'importe quelle plateforme Android. D'accord ? Maintenant, il va falloir un petit peu travailler. Ouais, c'est pas en claquant des doigts. D'accord ? Mais c'est possible et il y en a qui le font. Ce sont des développeurs Mozilla qui le font à titre personnel pour pouvoir tester justement des nouveaux environnements, des axilléromètres ou autres. Voilà. Mais pour l'utilisateur final, déjà, j'en connais peu qui vont s'amuser à faire ça, mais vous avez la capacité sur n'importe quel environnement de pouvoir booter un Gecko et même sous Mac OS X, enfin, je veux dire, c'est disponible Voilà. Donc ça, c'est l'émulateur. Et là, vous avez la capacité de tester. Mais en fait, j'ai remplacé Gong par Mac OS X. C'est tout. J'ai booté Gecko. J'ai utilisé l'environnement boot to Gecko pour... Et le seul truc, je n'ai pas de support NFC, je n'ai pas de... Toutes les librairies. Mais vous voyez ce que je veux dire ? En fait, il n'y a pas de souci pour pouvoir utiliser les développements que vous faites sur une plateforme et le porter sur une autre. Il suffit juste que le cong soit en norme. Et du coup, vous allez faire des Gecko Books ? Des Gecko Books ? Je ne sais pas, tu disais, on a Chromecast qui est remplacé par machin, mais il y avait aussi des Chrome Books, là, non ? À une époque, je ne sais plus comment c'est... Ah, des Gecko Books, tu veux dire des Firefox OS Books ? Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de dire, mais bon, mon sentiment personnel, c'est que vraisemblablement, dans quelques années, on aura une IHM qui s'appelle Gecko ou un Gaia-like. On le voit, la stratégie de Chromebook dans laquelle tout se fait dans un browser HTML5 et on accède à des applis qui sont faites pour les users, enfin, qui sont user-friendly. À mon avis, dans les grandes entreprises, c'est déjà le cas. La stratégie de développement, c'est de plus en plus mobile first et c'est de plus en plus les front-end dans HTML5. Je veux dire, pourquoi embarquer la gestion d'un Mac OS ou d'un Windows ? Parce que ça coûte du... Enfin, ça coûte de l'argent. Ouais. Non, non, mais... Non, mais ça fait pas j'ai dit au-dessus pour parler au café. Ouais, mais... C'est le mouvement par les tuer de l'informatique. Ouais, c'est ça. On revient au terminaux 32-70, sauf que maintenant, il y a des couleurs, quoi. Enfin, avant, il y avait deux couleurs, mais... Mais bon, je suis trop jeune. Finalement, entre... Quand on faisait du... Du basique sur des... Des premiers micro-compte-cuteurs ou quand on faisait du javascript, donc... Ouais. Ouais, je vois. Un jour, on va dire merde, tout ça, on faudrait qu'on le ré... qu'on le réorganise, on va faire du javascript pour y en faire des objets ou du javascript ou du javascript à la place de Java. Un androïd avec du Python ? Avec Python à la place de Java. Super. D-My Guest. Voilà. Merci bien. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada